Le grand débat, il n'a accepté aucun gilet jaune. Il n'y avait que les maires, les gens qui étaient assez aisés qui y allaient. Mais le peuple comme nous, la classe moyenne et le peuple d'en bas, rien du tout. La preuve, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils nous blessent les APL. Là, les heures de nuit, avant de payer à partir de nuit, c'est nous. Moi, je travaille pour lire et ces messieurs les députés, ils augmentent leur allocation de 300 euros. Ils n'ont pas assez de sous pour payer à vos points. On va nous attirer, quand même. Les étudiants aussi, ils sont obligés d'aller manger dans les épiceries solidaires. On s'occupe plus des livres de musulmans qui ont été déchirés et de la grippe qui a été dépensée que ce jeune qui sait que c'est honteux. Le jeune qui sait monnaie, c'est honteux. Oh là, attention Thierry, c'est honteux. Je suis du jaune. Moi, je n'en ai pas vu la couleur. Moi, je n'ai rien vu du tout. J'ai une petite retraite de 630 euros par mois. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas normal. On soutient. Et puis, de toute façon, chez nous, la colère, elle n'est pas faim. Les entendations n'ont pas été écoutées. Et on voit bien, les gens, ils sont contents qu'on soit là. Donc, il y avait une attente par rapport au fait que les gilets jaunes ressortent 17. Même si on était lucide sur le fait que ce ne serait pas un 17 bis, il y a besoin de visibilité. Je crois que quelque part, on rassure les gens, ceux qui ne nous détestent pas, qui comprennent le message qu'on porte. Ils sont rassurés de voir qu'on est encore là et qu'on ne lâche rien. Et qu'il y a une urgence sociale au point de climatique qui fait qu'il faut agir rapidement. Et l'essentiel de la population est d'accord avec ça. Et du coup, les gens, c'est pourtant de voir qu'il y a des mobilisations, qu'il y a des gens qui sont déterres. Parce qu'on est le niveau d'urgence qu'il y a, en fait. C'est juste ça. Juste avant que vous arriviez, on parlait du côté de l'urgence, du mouvement. Et du fait que vous avez d'un côté ceux qui vous soutiennent. Et moi, je suis là-dessus. Comme je disais, depuis un moment, j'entends les caissons. Et puis d'un autre, vous êtes aussi confrontés à la violence de ceux qui ne soutiennent pas. Alors, en fait, il y a des personnes qui n'écoutent que les médias sur les ordres de l'État. Donc, forcément, il faut que ce problème. Ce qui n'est pas le cas avec les médias régionaux, qui sont beaucoup plus en contact avec la population. Ils sont souvent plus honnêtes par rapport au rendu de la situation des jeunes. Ils ne parlent pas de nos passés, etc. Et puis, il y a tous ces médias qui ont une image très négative, de casseurs, de personnes qui étaient là jusqu'au cassé. Comme Ariane Arbain. Le contexte, il est là. Le joueur d'achat, il n'y est pas. Et les salaires, ça ne suit pas. L'euro a augmenté les prix de 7 fois plus. Et les frais n'augmentent pas depuis 30 ans. Le carburant, le tabac, tout augmente. Mais là, l'électricité. Les gens, ils ont le droit d'avoir un plaisir quand même. Je suis désolé. Oui, mais oui, je pourrais rester au chaud avec mon journal. Mais non, parce que j'estime qu'il y a du mal à plus. Oui, on a le droit de se faire plaisir. D'accord avec toi. Il y a un moment que vous étiez mobilisé aussi. Ah oui, c'est là. Bon, là, je reviens pour l'anniversaire. C'est revenu pour l'anniversaire parce que, pourquoi pas, mon vote sera sûrement contre ce gouverneur. On n'a pas voté qu'il y a un gouvernement qui ne dit rien pour le faire. C'est surtout, moi, je suis de la classe moyenne. Vous voyez, la classe moyenne. Je crois qu'il n'y a pas les balles, ça l'est. Mais moi, je suis de la classe moyenne. Je n'ai jamais été obligé d'imposer que... Ça fait que... C'est pour ça que je suis là aussi. Parce que, nous, la classe moyenne, je ne vais pas vous dire, je veux bien payer pour les pauvres. Mais on paye aussi pour les riches. On est super imposés. On n'y arrive pas. Moi, je n'arrive plus. Pourtant, disons, je n'ai pas un salaire. C'est un salaire de retraite qui n'est pas mauvais. Mais, voilà. Quand vous avez vos gamins qui vous disent, papa, tu n'as pas... Quand il vient, mon gamin, il dit, j'ai faim. Ça veut dire que j'y fasse un panier garni. Il est toujours bien à mes enfants. Il y aura toujours une assiette devant la porte. Avec une convergence comme le prix du carburant. Ça, c'est vrai que c'était ce qu'il y avait rassemblement des gens extrêmement différents. Et très vite, très vite, chacun est venu avec sa colère en plus, quoi. Et son histoire. Et du coup, les gens qui, quelque part, avaient honte de ne gagner que 1000 euros, 100 000 euros. C'est quelqu'un de tout plaît, mais c'est devenu aussi des pleurs, un étonnant. C'est-à-dire que ma pauvreté que je cache, mon isolement et l'isolement, il y a ce qui veut dire que je s'envie, ça devient un étonnant, et ce repoint devient le but, où j'exprime ma fierté, finalement, des prolos, quoi, la fierté des prolos, quoi, la fierté d'être prolos. Et des prolos qui, peut-être, n'étaient pas plus longs dans les 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gros entreprises, des syndicats, qui peuvent déprendre leur intérêt, des chômeurs, des précaires qui ne sont pas fréquents non plus dans les différentes organisations, des gens très, très isolés, qui ont retrouvé, chacun avec sa problématique, sa raison d'être, sa présence. Et si je dis qu'aujourd'hui, une année après, on a drôlement, drôlement, drôlement réfléchi, drôlement, drôlement évolué à partir de nos histoires individuelles, on a mûri énormément sur le point de l'urbanitatif, et on peut être drôlement fiers de ce qu'il y a en avant, ce qu'il y a de drôlement des questions, à savoir, il n'y a absolument pas de contradiction entre l'auteur de départ, et même, on n'y arrive pas. La fin, la fin, F.I.M. du droit, il n'est pas du tout contradictoire, il est bien au contraire, il est complémentaire avec le fait de l'auteur, contre la fin du monde. Le discours officiel actuellement court sur le mouvement des filets jaunes. C'est quoi, vous n'avez pas disparu, vous n'avez pas arrêté. Non, il faut mettre un plus grand, là. Le gouvernement, excusez-moi de vous le dire, une bonne partie des médias essaient de vous en déciviliser, mais nous qui vivons à l'intérieur, non, le mouvement n'a pas disparu, le mouvement évolue, c'est un mouvement vivant, c'est un mouvement qui change, qui mature, mais le mouvement est toujours là, la colère, de toute façon, elle est toujours là, les causes de l'écontroquement, c'est toujours là. Ça, c'est sûr, mais il y a quand même moins de monde, là, sur mon point, qu'il y a un monde. Oui, alors, il y a moins de monde parce qu'effectivement, il y a une mesure. Vous avez la vocation du diable, non ? Oui, oui, non, mais complètement, mais il y a moins de monde pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, il y a une mesure, il y a une mesure des gens qui ne peuvent pas se mobiliser comme ça. Enfin, c'est très compliqué au quotidien de se mobiliser comme ça. Et il y a aussi la répression auxquelles on a dû faire face, il y a des gens qui ne viennent plus parce qu'ils ont peur. Je veux quand même le dire, clairement, il y a des gens qui ont quitté le mouvement, qui ne viennent plus en manifestation, qui ne viennent plus sur les lieux de remouement, parce qu'ils ont peur entre eux. Et là, cet abri, c'est un peu leur dire, vous êtes de nouveau les bienvenus. Voilà, tout ça, il y a aussi un coupé agro-de-paix, etc. Donc, ça fait partie de la symbolique de cette cabane. Mais oui, on est moins, parce qu'il y a une partie non négligeable des gens qu'on dort. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur des manus gilets jaunes à Paris, qu'on voyait des gens éborgnés à 5 mètres debout, que vous entendez des LBD vous siffler aux oreilles, etc. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent plus en vivre. Et je trouve ça grave. à un gouvernement qui se prétend démocratique et qui ne maintient l'ordre que par la violence. Si soyons les gens par la violence et ne pas venir manifester, je trouve ça, ça me pose un vrai problème. Est-ce qu'il y a un objectif aussi derrière cette cabane ? Est-ce que vous espérez encore plus de monde ? Le retour de personnes qui étaient mobilisées ? Là, c'est particulier, c'est la date d'anniversaire, donc il y a un côté quasiment affectif par rapport à cette date. Mais oui, oui, on essaye, par cette petite démonstration de présence, de remobiliser des gens. Et de toute façon, c'est le cas. Il y a des gens qui sont ici, là, pour l'anniversaire, qui n'étaient pas venus depuis des mois. Et il y a tout un travail de convergence par rapport à la grève du 5 décembre. Le mouvement des chiffres se joint et appelle à la convergence avec ce mouvement. Parce que cette dictature néolibérale du gouvernement, ce n'est pas possible. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. C'est une manière ou d'une autre. Alors par la grève, par le blocage des ronds de vent, après... Non, parce qu'on a toujours été très clairement prévenus par les forces de l'ordre que si on bloque, on peut nous dégager. Et la cabane, ça ne nous ferait pas de problème ? On n'a rien qu'à ce moment-là. On ne leur a pas demandé l'avis. On verra.